Ne dis pas ça ! Je refuse de t'échanger. Quel que soit ton choix, je sais que tu prendras la bonne décision. Max, le moment est venu. Bienvenue sur le mur, Sophie. Merde ! Merde ! Oh putain, Chloé. J'ai cru que je t'avais perdue, une fois de plus. Un truc de ouf ! Non, mais j'ai la chair de poule, là ! T'as des pouvoirs ! Tu peux revenir dans le temps, Max. C'est du délire ! Non, Chloé. Ce qui est grave délirant, c'est que remonter dans le temps ne m'a attiré que des ennuis. Et du chagrin. Et du chagrin. Putain, qu'est-ce que tu me manques, Chloé. Saffi, si je pouvais être amenée à la vie, je le ferais sans aucune hésitation. Milagros Midwest, un petit resto mexicain en Iowa, tenu par l'extraordinaire Francia. Les meilleurs enchiladas de ma vie. Elle s'appelait Chloé. Je croyais que c'était un signe. C'était faux. C'est à 100% là que j'aimerais prendre ma retraite. Et tant pis si c'est pas original. La bassiste des Agnostics Femmes Named Face, un groupe punk venu d'Auckland. Elle était... enthousiaste. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Merde, je l'ai laissé affronter ça toute seule. ... 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 Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu veux essayer ? Le souci du détail, hein ? C'est censé être cette statue, là-bas, non ? C'est censé être cette statue, là-bas, non ? La statue du fondateur ? Euh, ouais, je crois. Où est passé son autre piaf ? Il devrait y en avoir deux. Hein ? Oh, j'avais même pas fait attention. C'est peut-être censé représenter le corbeau disparu de Thomas Caledon. C'est... entouré de cire ? Euh, est-ce que t'es un briquet ? Euh, oui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Regarde bien. Waouh. Sans déconner. Et ? Une deuxième épreuve. Évidemment. Ah, y'a pas moyen. C'est ton problème, maintenant. Tu es sûr ? Certain. Bon débarras. D'accord. À plus tard, Reggie. Je dois encore aller voir Yasmine. Je peux pas me défiler éternellement. Bonjour, monsieur le conseiller. Je commence par mon traumatisme lié au voyage dans le temps ou on passe directement à la découverte du cadavre de mon ami dans la neige ? Ça, ça va m'aider à me repérer un peu. Ces putains de cabines sont partout sur le campus. Sauf là où sa fille en avait besoin. Tout le campus s'est arrêté avec le meurtre de sa fille. Ça a touché tout le monde. Bon. Le bureau de Yasmine se trouve au bout du couloir. Le bureau de Yasmine se trouve au bout du couloir. Jolie façon de briser la monotonie. Je devrais écrire quelque chose, même si j'ai du mal à trouver les bons mots. Je vais faire des bons mots. C'est bon, c'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand on y réfléchit bien, ça fait quoi un assistant administratif ? Bonjour, Vin. Bonjour. Laisse-moi deviner. Elle t'a envoyé un texto pour que tu viennes ? Je me tue à lui répéter que toutes ses comms doivent passer par moi, mais il lui arrive d'en faire qu'à sa tête. C'est vrai, elle a osé se servir de son portable sans ton accord. Tu crois que j'ai un job facile ? La Big Boss a un emploi du temps digne d'une tiktokeuse. Pardon ? La Big Boss ? C'est presque adorable. Écoute, je suis désolé pour sa fille. Merci. Moi aussi. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, elle et moi, mais c'était quelqu'un de génial et elle manquera à tout le monde. Des problèmes ? Je vois pas ce qui vous aurait poussé à vous disputer. Je m'interposais entre elle et sa mère tout le temps. Personne ne lui en voudrait de me détester. C'est bien que tu sois là. Elle est... Enfin, elle est comme on pourrait s'y attendre. Mais je vois mal ce que je peux faire. T'es sérieuse ? Elle parle que de toi. Ça me rend même un petit peu jaloux, pour être honnête. Tu vois, j'aime le favoritisme que quand c'est moi le favori. Et pourquoi ça ne m'étonne pas ? Eh ben, elle est avec quelqu'un, là, donc ça risque de prendre un moment. Mais si t'as besoin de t'occuper, j'ai un colis qui m'attend au bout du couloir. Tu peux aller le récupérer ? Ta bonté ne connaît donc aucune limite. Putain ! Mais c'est une blague ! On dirait que quelqu'un d'autre a besoin de moi. Bonne chance. Amuse-toi bien. Docteur Gwen Hunter. Elle a été la référente de sa fille pendant longtemps. Est-ce que c'est elle que j'ai entendue dans le couloir ? Je peux peut-être l'aider. Gwen ? Tout va bien ? Max, je... Bon... Je suis du genre câlin. Tu veux un câlin ? Je suis la championne du monde du câlin. Viens par là. Je ne pensais pas en avoir autant besoin. Je ne pouvais pas rester planté là. Tu traînais toute seule comme une zombie. Oui. C'est plus ou moins ce que je ressens. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi ? En fait, c'est toi qui avais l'air d'avoir besoin d'aide. Alors me voilà, je suis devant toi. Ah. Oui. Je suis venu récupérer un livre, mais regarde, quelqu'un a eu l'idée géniale de fermer la vitrine à clé. Oh, mais dis donc, toi. Tu es la reine des effractions, non ? Tu pourrais crocheter la serrure. Alors c'est comme ça qu'on me voit ? Comme une délinquante ? On est potes de mauvaise réputation. Boum. Pote de mauvaise réputation. Cet exemplaire est sous clé, mais on dirait que je peux en prendre un autre pour Gwen dans la bibliothèque. Désolée de demander. La docteure Fayad a répondu à ta proposition ? Si seulement. Et pour des raisons évidentes, ça m'étonnerait qu'elle y réponde maintenant. C'est beaucoup plus simple que de forcer la vitrine. Une semaine raccourcie serait un avantage pour tout le monde. Les étudiants... Elle s'est auto-éditée avant que ce soit une mode. Qui es-tu, Maya Okada ? Tous ces livres ont été écrits par des profs. J'ai l'impression d'être une fainéasse maintenant. J'aime un bon feu de cheminée, mais j'aime encore mieux le chauffage moderne. Tu sais, Gretsch, tu as le droit d'être triste. Inutile de toujours rester de marbre. Je ne l'ai jamais rencontré, mais étrangement, son buste me fait l'effet d'une vieille amie. Il faut croire qu'on est tous devenus trop littéraires pour les romans jeunesse. Quelle lâcheté. Gwen ? Euh, j'ai trouvé un autre exemplaire de ton bouquin dans les piles. Ça pourrait le faire ? Ah, merci, Max, mais... En fait, celui qui est dans la vitrine est une édition spéciale pour le dixième anniversaire. Il y a une nouvelle intro de l'auteur... Ah ! Tu veux celui de la vitrine ? Pas de souci. Vitrine coûteuse, serrure, bon marché. C'est toujours comme ça. N'importe quel objet fin et incurvé fera l'affaire. Tu crois que c'est dans tes cordes ? Ouais, carrément. Mais il faut que je trouve le bon outil. J'imagine qu'Abraxas doit avoir de l'argent en trop, vu que la campus a été annulée. Merci, la sécurité du campus de Calédone. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est trop épais pour crocheter cette serrure dans la bibliothèque. Est-ce que c'est bizarre qu'il m'ait fallu un seul coup d'œil pour le savoir ? Ça doit être le paquet qui inquiétait Vin. Je pourrais le lui apporter. Ah ah ! Et là, c'est plus l'air. J'ai pas besoin de la place. Je pourrais le lui apporter. C'est plus l'air. 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 Fin et incurvé, mais c'est parfait en fait. Ne bouge pas... ça va peut-être un peu... piqué. Oh, j'y crois pas. T'as réussi. Tu me sauves la vie. J'aurais certainement dû me débrouiller seule, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Tout le monde est un peu chamboulé en ce moment. J'espère que ce livre en valait la peine. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un vieux polar. Le premier de cet auteur, en fait, je sais, ça sort de nulle part. Et est-ce que sa fille t'avait parlé du manuscrit sur lequel elle plonchait ? Oui, je savais qu'elle voulait écrire un livre un jour, mais je crois pas qu'elle en ait eu l'occasion. Pourquoi ? Oh, non, 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 pour rien. J'espère simplement qu'elle nous a laissé des souvenirs. Comme un héritage, tu vois. Merci encore pour le coup de main. Et n'hésite surtout pas à passer, d'accord ? Ma porte est toujours ouverte. Merci. Pareil pour toi. Salut, Max. Moi aussi, je... Tu es attendue par Yasmine. Qu'est-ce qu'elle me veut, Yasmine ? Et pourquoi tu... Pas maintenant. Là, je suis... Complètement vidé. Il me faut du temps. Oui, bien sûr. Va à la cafétéria du BBA. Prends-toi un chocolat chaud et... Je te retrouve quand j'ai fini. Ouais, sympa. Je vous demande de faire votre travail. Vous avez des enfants, commissaire Banks. Vous devez bien... Bien sûr. Oui. Oui. Dès que vous avez du nouveau. Oui. Au revoir. C'était le commissaire de Lakeport. Excès de confiance et sous-qualifié. Donnez-leur une chance. Je suis sûre qu'ils font de leur mieux. Ça, c'est de leur mieux. C'est effrayant. J'ai une question à te poser. Réponds-moi franchement. Safia et moi n'avons pas toujours été aussi proches. Nous avons eu des... Des accros. Elle t'en avait parlé ? Elle t'en avait parlé ? Non, mais... C'est toujours un petit peu compliqué, la famille, non ? Qui s'entend toujours parfaitement bien avec sa mère ? Eh bien... Pas sa fille. Pas tout le temps. Et... C'était quoi, votre question ? Eh bien, malgré les éléments qu'ils ont trouvés... La police n'a toujours pas éliminé la piste du suicide. Maxine... Safia et toi étaient amies. Elle a dû te confier des choses qu'elle ne m'aurait pas dites. Est-ce qu'il serait possible de croire qu'elle ait mis fin à ces jours ? Non, Safia n'aurait jamais fait de mal à personne. Et elle ne se serait jamais fait de mal. Ça n'est pas du tout son genre. C'est aussi ce que je pense. Mais parfois, les personnes dont nous sommes le plus proches peuvent nous cacher leur douleur. Elle allait bien la dernière fois que je l'ai vue. Elle était enthousiaste, le futur lui tendait les bras. Alors c'est cette image que je garderai d'elle. Heureuse. Et pleine d'espoir. Je suis désolée. J'aurais voulu faire tellement plus. Tu as fait ce qu'il fallait, Maxine. Merci. Oh, euh, avant que tu t'en ailles, il nous faut une photo de Safia pour le livret commémoratif. Tu peux regarder et choisir celle que tu préfères ? Bien sûr. Choisir une seule photo représentative de Safia, ça va être compliqué. Safia adorait les dimanches après-mêmes tranquilles. Safia savait être sérieuse quand la situation l'exigeait, mais... elle était tellement espiègle. Quand Safia parlait, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir envie de l'écouter. sa fille était la personne la plus attentionnée qui soit. Je prends cette photo. Bon. J'ai fait de mon mieux. Je devrais aller rejoindre Moses. Yasmine semble suivre l'enquête de très près. Dommage qu'il n'ait rien trouvé. Il faudrait également arrêter une date pour pouvoir mieux nous préparer. Impressionnant, Yasmine. Dire que j'ai eu à peine mon diplôme. Oui, je les ai déjà étudiées. Globalement, oui. Yasmine était tellement fière de Safia. La fille. C'est signé Yasmine. Je savais pas qu'elle peignait. C'est pas... horrible ? Mais heureusement qu'elle a pas plaqué son boulot pour ça. Yasmine a lu les brouillons de Safia. C'est un rare privilège. D'après ce qu'on m'a raconté sur la crampus, cette photo a dû être prise en début de soirée. Je devrais parler à Moses. Il m'attend au BBA. Tiens, au fait, ça t'évitera le déplacement. Tiens, tiens, tiens. Ne serait-ce pas le début d'une belle amitié ? Oui, oui. On se calme. Je suis... d'humeur généreuse aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Quoi, qu'est-ce que je veux ? Bah oui. Rien n'est gratuit. Enfin, en tout cas, pas si on est malin. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Rien pour l'instant, mais... Tu m'en devras une. Un service. À me rendre quand je te le demanderai. Ah, t'es dur en affaires, Caulfield. Mais j'avoue, j'aime ça. On dirait pas de voir. ... Sous-titrage ST' 501 Je me demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud. Je te l'ai déjà dit, ne me contacte pas sur ce téléphone. Tu ne m'appelles pas, tu m'envoies des textos. Hum, intéressant ça. Oui, mais je suis sûre que la police est déjà au courant, même si... J'ai bien compris ça, mais est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose ? L'appel, tu veux dire ? Oh, Loretta ! Tu m'as fait peur. Je peux faire quelque chose pour toi ? Non, mais l'appel de la Dr Hunter a attisé ma curiosité. Et pas seulement la mienne, on dirait. Oui, non, c'est... C'est pas ce que tu crois. Euh, j'attendais pour lui parler. Hum. Mais... Elle... Elle n'a pas eu l'air de vous remarquer. Bon, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pourriez peut-être m'aider. Entre fouineuses, c'est normal. J'étais pas en train de... Attends une minute. Il faut que je me déplace. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Me faire une petite déclaration pour mon podcast ? Je sais pas. Tu veux bien m'en dire un petit peu plus ? C'est un mélange de journalisme et d'analyse, des enquêtes sur la condition humaine. Ce genre de choses. Oui, ça devrait être dans mes cordes. À quel sujet ? Pour le contexte, vous étiez proche de Safi, les Willine Fayad. Oh. Euh... Tu... tu m'interroges sur Safi ? Pourquoi ? C'est une question raisonnable, étant donné que vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Euh... Vous confirmez qu'elle détournait des ressources universitaires pour ses propres besoins, et que sa mère l'a laissé faire ? Je vais sûrement pas t'aider à salir Safi. Si ça ne vous dit rien, j'irai interroger la docteur Hunter à la place. Je parie qu'on aura plein de choses à se dire. Tu bluffs. Toi aussi, t'essayais d'écouter ce qu'elle disait. Tu l'as dit toi-même. Oh, merde ! Bonjour, professeur. Je voulais vous informer du fait que Mme Caulfield écoute vos appels. Loretta, je ne sais pas où tu trouves le temps de venir cafter, alors que tu me dois encore des révisions. Du vent. Quelle petite conne. Mais, ce n'est pas une menteuse. Tu as quelque chose à me dire, Max ? Excuse-moi. Euh... J'ai voulu fouiner. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis... un peu parano ? Sans déconner ? Putain, Max. Secoue-toi un peu. Tu sais... Je croyais qu'on s'entendait bien, toi et moi. Mais... Fous-moi la paix. C'est fabuleux. Autre chose à foirer, aujourd'hui ? Histoire de bien tout grouper. Merde, elle vient à peine de la verrouiller. Si seulement je pouvais... Non. Même si je pouvais rembobiner, j'en ai fini avec ces conneries. Des témoignages ? Des rumeurs et des ragots, plutôt. Tiens, bonjour, toi. De quelle boîte aux lettres es-tu tombée ? On dirait que quelqu'un fait passer des mots en classe. Et bien évidemment, il n'y a pas de nom. Alors... DGH, qui es-tu ? Cher du département de littérature. Mais les initiales ne correspondent pas. C'est pas DGH. Une minute. Ça parle d'un livre qui a été mis dans la vitrine. Donc, il y avait un message dans le livre que Gwen voulait. Non, arrête, Max. Tu fais plus ce genre de choses. Je me demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud. Je me demande si Moses avait l'air Vraiment bouleversée tout à l'heure Je rêve où il y a une tête de pingouin sur le rayon C'est à ça qu'ils pensent, les gamins, quand ils parlent de TikTok ? Je pourrais enfin aller voir ma sœur à Portland Bon Si ça peut t'aider, alors... Ok, d'accord J'espère qu'un jour, nous pourrons tous espérer être aussi heureux qu'un gamin gothique avec son premier ballon en forme de crâne Non seulement ça ressemble à Amanda, mais il y a même ses chignons Elle doit être la muse de pas mal d'étudiants Cette personne doit avoir l'œil pour la photographie Elle en a même trois Je me demande si Moses a oublié son chocolat chaud Le café Idéal quand on n'a plus la foi de vivre L'attaque du chat céleste Pauvre Moses Il a l'air tellement à l'ouest Je crois même qu'il n'a pas pris son chocolat chaud Salut, je peux avoir un chocolat chaud ? C'est pour Moses, c'est ça ? Oh, euh... Oui, c'est bien ça Je lui en ai fait un quand je l'ai vu arriver Mais il est jamais venu le prendre Tenez Moses avait l'air... Merci Vraiment bouleversé tout à l'heure Tiens Ça te réchauffera Ah oui Je vais zapper Merci Je sais pas par où commencer Écoute Je suis désolée De pas avoir répondu à tes textos Ou appelé J'aurais dû T'inquiète, je comprends Vraiment Je suis aussi désolé J'aurais dû te laisser Respirer Écoute Ces derniers jours Ça a été horrible Mais On est là, tous les deux Et on va s'en sortir Ouais, mais Je revois la scène Dans ma tête On aurait pu faire quelque chose Arriver plus tôt Ou L'appeler quand elle est pas revenue Pourquoi on l'a pas accompagnée, Max ? Pourquoi on l'a laissée partir Toute seule, comme ça ? Arrête Ne t'enflige pas ça On ne peut rien changer Je crois que je vais pas y arriver, Max Moi non plus Personne peut y arriver En tout cas, pas seule Mais la prochaine fois Que t'auras besoin de moi Je serai là Je te le jure Sa fille est omniprésente Aujourd'hui D'ailleurs, mon roman à succès Aborde précisément ce moment C'est ironique Mais sa fille détestait mon livre Cependant, les chiffres des ventes ne trompent pas Entrer dans la mémoire collective par ses écrits Est une forme d'immortalité Le chagrin est éphémère Mais les mots Les mots sont éternels Ils perdurent Je veux honorer Sa fille Léwellyn Et rendre hommage A sa voix unique C'est pourquoi La leçon d'aujourd'hui se déroule dans la cour Mais c'est pas Lucas Colménéro Propre de littérature Quel sale connard prétentieux Sa fille pouvait pas l'encadrer J'en ai rien à foutre de ce que fait Lucas Et toi Tu devrais faire pareil Ouais, mais ça me gaffe de le voir là-haut A savourer la tristesse générale Sa fille n'a jamais trouvé le public Que seuls quelques élus rencontrent Nous devons veiller à ce que sa flamme perdure Et si je lui faisais fermer sa bouche On irait pas tous mieux ? Je crois pas Mais Je t'en voudrais pas si t'essayais T'en joues à plus tard Je peux pas regarder ça J'en peux plus, Lucas Je pourrais essayer de le faire taire Ou je pourrais m'occuper de mes fesses Et tenir compagnie à Moses Au bout de la rue Je m'arrête pour reprendre mon souffle Putain, mais quel connard Au-delà de l'herbe trop longue Et d'un nid d'oiseau tombé à terre Je devrais peut-être frotter le gros orteil J'ai vraiment pas eu de chance récemment Et je sens en moi Max Content de te voir Qui aurait pu croire que t'avais un tel ego ? C'est dégueulasse De rendre hommage à ma collègue disparue ? On dirait plutôt que c'est à toi Que tu rends hommage Mais toi aussi, tu étais proche de sa fille Je me trompe Tu veux dire quelques mots ? Pourquoi pas ? Je devrais avoir quelques mots à dire Je connaissais bien sa fille Et Ce qui lui est arrivé N'a rien De poétique C'était Horrible Quelqu'un lui a fait du mal Et tout le monde parle d'elle Comme si Elle avait eu un accident de voiture Ou une crise cardiaque Mais elle a été assassinée Quelqu'un l'a assassinée J'arrive pas à comprendre Qu'on soit censés Accepter une chose pareille Mais ouais ! Allez, ça va Elle a raison Je devrais aller voir comment va Moses Il faudrait au moins qu'on le reconnaisse Du calme Ne mélangeons pas tout Je vous en prie Je ne connaissais pas bien sa fille Mais Une femme de couleur Comme moi A été assassinée Sur le campus Et File quand on pensait Que les examens en ligne Appartenaient au passé Bonjour monsieur le conseiller Je commence par mon traumatisme lié au voyage dans le temps Ou on passe directement à la découverte du cadavre de mon ami dans la neige J'irai au Snapping Turtle plus tard Moses a besoin de compagnie Je suis là en cas de besoin Sécurité renforcée Et pourtant je ne me sens pas plus tranquille Selon la légende Si on embrasse la tête du cube On a sept ans de bonheur Où est donc passé Moses ? Maya ou Kada ? Je me demande qui elle était Ils planteront peut-être un arbre pour sa fille aussi Comment je fais pour vivre Pauvre ça moi Pauvre Moses Il n'est vraiment plus le même depuis la nuit du meurtre Alors ? Ça t'a fait du bien De le faire taire Tu veux que je te dise ? Un peu Comme quand on piétine ses barbies en faisant semblant d'être Godzilla T'es consciente que la plupart des enfants n'ont jamais fait ça quand même ? Eh ben ils devraient peut-être s'y mettre Au fait J'ai une question à propos de sa fille Ok Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée ? Je ne vous l'ai jamais demandé Il n'y a pas grand chose à dire Je suis arrivé à Calédone en cours d'année On a demandé à sa fille de me faire faire la grande visite de l'école Je crois que c'était une corvée pour elle Je croyais qu'Yasmine avait vide pour ça Exactement Mais elle a vu ce petit bracelet que j'ai acheté à Kyoto Une fleur de cerisier J'ai toujours aimé ce bracelet Elle venait d'écrire un poème à Nami En japonais Admirer les cerisiers en fleurs Putain Je l'avais oublié C'est quoi l'histoire avec ce banc ? Vous y étiez posés tout le temps tous les deux Ah ouais ? C'est vrai, t'as raison C'est le banc où on déjeunait Quand on donnait des cours d'été Même si elle était bavarde Elle comprenait quand même l'intérêt des silences confortables Tu vois Eh Max Oui ? Je vais parler d'elle au présent Pendant un petit moment Je suis pas encore prêt à reléguer sa fille au passé Je comprends, Moses Tu peux parler d'elle au présent aussi longtemps que t'en auras envie Juste encore un petit peu Bon Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule Ouais, c'est pas plus mal Je dois aller à l'observatoire de toute façon Tu m'envoies un texto si t'as besoin ? Oui T'inquiète Toi aussi D'accord ? Non, non Faut la jouer agressif avec un déc rouge Tu bastonnes et tu t'arrêtes pas Le bleu est plus tactique Moses ? C'est pas comme pour un Shifumi Toutes les couleurs peuvent se battre entre elles avec les bonnes cartes Ouais Quand tu veux A plus Putain, c'était quoi ça ? Où est passé cet autre Moses ? Comment faire pour le ramener ? Mes intentions sont pacifiques Annonce ton allégeance Ah, Diamond Sérieux ? Objecteur de conscience Ils disent tout ça Je suis pas armé, d'accord ? Et je vais me prendre un chocolat chaud C'est tout Posez vos boules de neige Laissez passer l'observateur Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas ce que je vois Il faut que je suive Moses jusqu'à ce que tout soit clair Non je sais pas ce que je sais Sous-titres par Jérémy Chico Sous-titres par Jérémy ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...